Saviez-vous qu'il suffit d'eau, de vinaigre blanc, de bicarbonate de soude, de savon, de sel, de liquide vaisselle et d'huile essentielle pour réaliser une bonne partie de vos produits ménagers ? C'est en tout cas ce que trois jeunes en service civique de la mission médiataire ont démontré ce mercredi matin, au programme réalisation de dégraissants multisurfaces, de nettoyants pour les vitres et les canalisations. Faire mieux et moins cher, c'est possible et c'est possible de les faire à la maison avec des produits tout à fait simples. Si vous achetez par exemple votre produit à vitres 3 euros, vous faites ça, vous faites un litre de produit pour vitres et vous en avez pour 40 centimes au lieu de 2, 3, 4 euros. Donc c'est vraiment beaucoup d'avantages et ça marche aussi pour la lessive, ça marche pour des nettoyants multisurfaces, ça marche pour du liquide vaisselle. Donc vraiment sur une grande variété de produits on a beaucoup d'économies. En plus de l'aspect économique, le fait maison peut être bénéfique dans le domaine sanitaire. En effet, les produits ménagers industriels peuvent contenir des produits chimiques agressifs, voire cancérigènes, des allergènes et des perturbateurs endocriniens. Les bénéfices ne s'arrêtent pas là, ces recettes sont plus respectueuses de l'environnement. Ça évite de jeter des produits dans la nature ou des produits qui peuvent être dangereux pour l'environnement, qui peuvent être justement inflammables, corrosifs, toxiques. Fini donc les nombreuses bouteilles en plastique, tout peut être remplacé par des bocaux en verre. Ce mercredi, ils étaient au total une quinzaine à s'initier à cette alternative et cela a plutôt eu l'air de leur plaire. Je trouvais qu'effectivement c'était une bonne initiative pour sensibiliser tout le monde et c'est vrai que j'ai appris des choses. Honnêtement, j'utilise le vinaigre blanc et le bicarbonate, mais je n'aurais pas pensé faire ces mélanges-là. Je suis venu chercher des recettes pour les produits plus écologiques, produits d'entretien plus écologiques, parce que les produits qu'on trouve sur le commerce sont toxiques, je pense. Je trouve que les recettes sont très simples à faire et c'est des produits que j'ai chez moi, quasiment tous. Donc voilà, pour les faire, il n'y aura aucun souci. Cet atelier est né d'un partenariat entre la mode Cervolex et l'association de services civiques Unicité. C'est donc à travers la mission médiataire que ces trois jeunes sont intervenus dans la bibliothèque de la commune. Ce qu'on souhaite, nous, c'est que ça leur apporte à eux avant tout. Ça leur permet de faire un peu la main sur l'organisation de projets, sur le travail en équipe et sur une sensibilisation personnelle, une montée en compétence sur la transition écologique. Et pour la ville, ça permet d'animer la vie dans la ville, proposer des animations aussi dans la transition écologique, puisque la ville a une politique de transition écologique assez développée, notamment sur l'aspect sensibilisation. Tri des déchets économiques d'eau, d'électricité, ils ont donc pour mission de réaliser des ateliers en lien avec la transition écologique.